Musique A l'époque le street art pour vous c'était déjà quelque chose d'important ? Ça a toujours été que du street art la Guerre d'Itinérance ? Pas les six premiers mois, les six premiers mois non. D'accord. C'était plutôt, je sors d'une fac d'art plastique. Donc c'était aussi mes amis les plus proches que j'exposais. Mais en même temps dans mes amis les plus proches il y avait des street artistes. Donc très vite je suis allé vers le street. C'était quelque chose de pas reconnu, encore moins en fac. Mais ici parmi tous ces artistes là il y a quatre qui sortent de la même fac que moi. Il y a chacun aussi qui sortent de Paris 1 le sorbonne. Donc le street art six mois après l'ouverture de la galerie c'est… Ouais c'est la pratique en moi. Mais c'est quelque chose dans lequel vous aviez un pied au delà de vos quelques amis ou c'est… Non c'est quelque chose, c'est la… La force de la chose ? C'est la pratique en elle même non. C'est celle qui m'interpellait le plus parce que… Moi je sors plutôt de l'installation mais de l'installation gigantesque on va dire. Je commence à accaparer un morceau de ville mais à travers d'autres médiums en fait. Et donc le street c'est ce qui me parlait le plus tout simplement au niveau de la pratique. C'est la galerie au niveau du street art la plus visible ? Depuis trois jours. Non mais les fresques du 13ème quand même… Oui oui on bossait beaucoup mais on médiatisait rien du tout. C'était plutôt ça. On bossait énormément. On a fait 16 grands murs dans le… Enfin j'ai surtout une autre façon de bosser. Tout simplement. Je me dois en tant que… je le dis souvent mais je me dois en tant que galeriste d'avoir une pratique urbaine. A l'image de celle de mes artistes. Mais ma pratique en tant que galeriste quoi, une pratique urbaine en tant que galeriste. Ça sert à rien de… enfin prendre des toiles et les vendre dans une galerie. Ça sert à rien et encore plus pour un mouvement comme celui-ci. Donc voilà c'est d'essayer d'accompagner le mouvement de la façon la plus judicieuse possible. Et d'essayer de créer des moments forts qui ont du sens et qui vont pas dénaturer au mouvement. Au niveau du 13ème justement puisque là la tour c'est dans le 13ème, les fresques étaient déjà dans le 13ème. Oui, je compte pas aller ailleurs. Mais c'est rapport à la géolocalisation de la galerie ou c'est un choix personnel ? C'est deux choses. La galerie est ici et c'est une rencontre aussi avec Jérôme Coumet qui est le maire du 13ème. D'accord. qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'a donné la possibilité à mes artistes de s'exprimer et de m'organiser des choses. C'est quelqu'un avec qui on est exactement sur la même longueur d'onde. On est ambitieux tous les deux au niveau de cet arrondissement qui nous tient vraiment à cœur. Et j'ai envie d'en faire une place très très importante au niveau du street art mondial. Puisqu'on a affaire au premier mouvement totalement international. Et donc c'est une chance énorme. Il faut juste se rendre compte et être conscient de ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on ramène des artistes un peu des quatre coins du monde. Et il faut venir s'exprimer ici. Et le 13ème a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Parce que le pari musée, le pari haussmannien, le pari un peu kinerte, un peu statique, ce n'est pas du tout le 13ème. Le 13ème c'est plutôt assez moderne comme quartier, sinon très populaire. Mais en même temps il se prête tellement bien à une pratique aussi dynamique que le street art. est jeune. Donc 7 tours c'est un an de travail ? C'est 7 mois. 7 mois ? 7 mois de boulot. Pour monter la matière c'est 7 mois. D'accord. Et justement par rapport à 7 tours ou aux fresques sur les façades ? C'est une suite logique. J'ai été amené à connaître tous les bailleurs du 13ème grâce aux 16 fresques. Donc j'ai demandé aux bailleurs s'ils n'avaient pas un immeuble qui était voué à la destruction. L'un ou deux m'a répondu oui. Et dans ma première idée c'était juste d'intervenir à l'extérieur comme jamais on aurait pu intervenir sur un immeuble habité. Donc vraiment peindre y compris sur les fenêtres et des trucs comme ça c'était ça. Et en regardant à travers les fenêtres, en voyant des apparts vides, on s'est dit mais merde l'intérieur aussi il faut le faire quoi. Et voilà et comme ça se fait, ça dénature pas le mouvement. Ça se fait déjà dans le street art à l'image du mausolée ou de ce que Soat et Lecq ont fait. Donc c'était une évidence qu'il fallait aussi investir à l'intérieur. Et c'était à la base c'est vraiment ton idée de l'espace une opportunité où on t'a dit tiens on a un immeuble vide. Ah non non pas du tout. J'ai exposé ça, après j'ai dit ça au maire du 13ème qui m'a soutenu auprès du balia. Pour que si le maire n'était pas là j'aurais jamais pu y avoir l'immeuble. Mais non non on m'a jamais donné l'immeuble en me disant tiens on a fait une... Ah ouais d'accord. Je vois pas, je vois pas. 105 artistes c'est... 18 nationalités. 18 nationalités. C'est 105 artistes on va dire de ton réseau de connaissances ou c'est des rencontres qui sont fait un peu... Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. A partir du moment où la pratique tient la route, qu'elle est intéressante, pour moi ils étaient les bienvenus. Il faut qu'il y ait quand même un certain niveau. Et voilà, le but c'était pas de ramener des gens super connus machin. Non. Il fallait faire découvrir aussi une nouvelle vague d'artistes qui méritent et qui étaient capables de remporter le challenge d'investir un espace. Ils n'ont pas un mur, un espace. Et du coup pour vous, la tour est finie et c'est bien fixé que dans deux mois c'est fini, c'est rasé et on passe à autre chose ou c'est quelque chose que vous apprécieriez de voir rester debout et... Alors non seulement j'apprécierais pas du tout que ça reste debout, mais en plus, la destruction de tout ça pour moi, elle fait partie intégrante de l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a un réalisateur, le documentaire, qui nous suit depuis le début, qui s'appelle Thomas Lallier, qui est excellent et qui est même un artiste aussi de l'aventure pour moi. Il a su vraiment s'immiscer, s'introduire de façon très intelligente au milieu de tous ces artistes-là et de se faire accepter et je pense de tirer de ces artistes-là le meilleur d'eux-mêmes au niveau de la prise d'image. Et donc je l'ai mis en relation avec l'entreprise de destruction de la tour, histoire que cette tour ne soit pas détruite de n'importe quelle manière, qu'il y ait un scénario. Donc on va grignoter petit à petit l'extérieur de la tour et petit à petit l'intérieur va apparaître. On va même mettre des caméras à l'intérieur des pièces, quitte à les perdre ces caméras pour avoir les dernières images. Et si on a des sous d'ici là, on aimerait bien pouvoir transmettre ça sur le net, en direct, histoire que le monde entier puisse suivre la destruction de cette tour. Et donc c'est un événement vraiment à part entière, à l'image de Jean-Pierre Reynaud qui détruit sa propre œuvre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important. Oui, donc ça fait partie du scénario. Complètement. OK. Donc au contraire, il ne faut pas tenir aux choses matérielles, encore moins celles-là. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire les choses gratuitement, d'une façon éphémère dans la rue. Et quand ça rentre en galerie, il faut que ça soit... Si quelqu'un veut remporter quelque chose chez lui, s'approprier une œuvre, c'est payant. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que l'un renforce l'autre. Mais il y a une limite claire entre les deux. Donc il y a des gens qui viennent dans la tour en disant « Ah, c'est mignon ». Je ne sais pas pourquoi il vient de faire ça ici. J'aimerais bien que la chambre de ma fille soit un peu comme ça. Ce n'est pas le but. Justement, au niveau du street art, du mouvement, on peut dire que vous avez vu les débuts avec la création des galeries. Et aujourd'hui, pour vous, ça a évolué ? Ça date depuis bien longtemps. Le street art a fait un bien plus longtemps. Je crois que c'est fin 70, début 80. Et encore, si on remonte, bon, bref. Il y a eu une première vague. C'est retombé un peu. Ça remonte. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Maintenant, il faut vraiment s'y mettre. Il faut que les institutions fassent ce travail-là. Là, en tant que galeriste, je le fais avec grand plaisir. Mais les institutions ont de gros budgets. Il faut juste, par rapport à un gros mouvement, ils ont toujours deux, trois trains de retard, on va dire. C'est une façon aussi de les bousculer, de leur dire, écoutez, ouvrez les yeux, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas dans 10, 20 ans. Mais, j'en avais parlé dans l'interview de Souvet, mais cette espèce d'évolution où on dirait que les artistes rentrent maintenant dans des bâtiments plus que restent dans la rue, c'est... Enfin, du tout. Ça s'est toujours fait. Il y a toujours eu des friches, il y a toujours eu des usines désaffectées, où tous les artistes se sont toujours exprimés. Enfin, aller en Belgique, il y a toute une partie en Belgique, autour de Charleroi, je crois. C'est fou. C'est juste impressionnant. Donc là, voilà. Moi, ce n'est pas dans la rue ou à l'intérieur. C'est s'exprimer sur des murs. Donc, le tout ouvert au public. Le tout ouvert au public. C'est ouvert, c'est gratuit et on ne peut pas prendre et embarquer ça chez soi. C'est tout. C'est juste... Voilà. Et c'est éphémère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada